— Moustapha Saimi, bienvenue dans notre émission L'Info en Face. — Bonjour. — Bonjour. Et encore merci d'avoir accepté notre invitation, Moustapha Saimi. — Avec plaisir. — Alors on va parler un peu de... Enfin on va faire de la politique. Et on va s'appuyer sur vous, sur votre analyse, sur votre expérience, sur votre recul, pour essayer de voir un peu plus clair sur le champ politique aujourd'hui. Est-ce que c'est un champ de mines ? Est-ce que c'est un champ de ruines ? Je veux dire, à l'épreuve un peu du boycott et de tout ce qui se passe depuis des semaines. Voilà. Est-ce que lorsqu'on est un parti politique aujourd'hui, est-ce qu'on est visible ? Est-ce qu'on a peur de parler ? Est-ce qu'on existe ? Est-ce qu'on a des arguments aussi à exprimer ? Ça se passe comment ? C'est d'abord un champ en profonde recomposition. Et le boycott, puisque vous avez fait référence à ce boycott, est une modalité dans ce processus-là. Ça vient de loin. Ça vient de loin, c'est-à-dire c'est la dynamique sociale qui est en cause. Il faut rappeler que ce type de contestation sociale a eu lieu à s'y définir en 2007. Ça s'est poursuivi ensuite à ce flot, on l'a oublié, où il y a eu des manifestations dans d'autres villes, etc. Et le point d'or, évidemment, a été le mouvement du 20 février. Première étape, iconique donc de cette contestation sociale. Ça s'est prolongé avec les événements d'Al-Husayma. 2016, à la fin octobre 2016, après la mort du regretté Mohsin Fikri, ça a continué jusqu'en 2017, avec les prolongements judiciaires que vous connaissez. Ça a rebondi avec Jalada, puis avec les émeutes de la soif à Zagora et ailleurs. Alors, ça c'est le premier volet. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique sociale contestataire sans véritable projet politique alternatif. Moi j'étais frappé le 20 février, le mouvement du 20 février, on les avait reçus, vous savez, on avait eu des débats avec eux, etc. Il n'y avait pas de projet, il n'y avait pas de projet politique. Oui, c'était un mélange de slogans, de mots d'ordre, de conditions locales, tout ça, etc. En revanche, ce qui est différent dans les événements de l'Husayma, c'est une revendication sociale qui a démarré par le social, mais qui a évolué dans un contexte particulier, c'est le contexte régional, et ça a conduit à des revendications régionalistes par certains aspects. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'histoire, il y a l'identité, il y a tout le passé du RIF, etc. J'y reviens pas, c'est connu. Ensuite, il y a Jalada, la différence Jalada, c'est que c'est une contestation sociale, mais locale, où il n'y a pas de leader, alors que le RIF, il y avait ses affiches, il n'y avait pas cette revendication culturelle et régionaliste, malgré tout, et nous arrivons maintenant au boycott. Je rappelle simplement sur Jalada, apparemment, il y aurait eu deux personnes qui auraient perdu la vie, hier, donc aussi, voilà. Donc, c'est un élément de cristallisation encore de la situation à Jalada. J'enchaîne avec le boycott. Pour moi, c'est une chaîne, c'est une dialectique sociale, et oui, c'est un système de base communiquant, c'est pourquoi ? Non, c'est-à-dire, ceci nourrit cela, c'est-à-dire, c'est le fait que la contestation sociale s'exprime maintenant en dehors du champ institutionnel tel qu'il est, c'est-à-dire, parlement, c'est-à-dire commune, région, gouvernement, parti politique. J'ai un élément... Est-ce que ça, c'est inquiétant ? Parce qu'on a reçu David Benabla hier, qui disait, en fait, attention, il tirait la sonnette d'alarme, il faudrait aujourd'hui toutes les revendications et toute la contestation sociale au sens large, ne s'exprime plus au sein des institutions politiques, au sein des partis, au sein des syndicats, mais ça se fait de manière, sur d'autres canaux alternatifs. Et que là, du coup, il a employé le terme de dépréciation du politique en étant... en ayant un discours interpellatif, en disant, attention. La dépréciation vient de loin. Elle s'est vérifiée, par exemple, aux élections législatives de 2016, du 7 octobre 2016, où on n'a eu que 43% de votes de suffrage exprimés. C'est-à-dire, il y a 57% de citoyens marocains en âge de voter qui ne sont pas allés aux urnes. Et dans les 43%, il y a un million de bulletins nuls, c'est-à-dire d'électeurs qui se sont inscrits sur les listes électorales, qui sont venus voter, mais mettent une voix, mettent ce que vous voulez, etc., pour dire, nous faisons un acte civique, mais en même temps, nous recusons le système tel qu'il se présente à nous. J'ajoute, pour ce qui est de la dépréciation et de la démonisation des partis politiques, elle est historique. Pourquoi ? Il y a un décalage important entre la dynamique sociale à laquelle je faisais référence à l'instant et la prise en compte des demandes, des besoins, des aspirations des citoyens. C'est quoi la fonction des partis politiques ? La fonction des partis politiques, c'est d'agréger des demandes particulières... C'est l'encadrement, on semble-t-il. Non, mais d'après... Non, il y a plusieurs volets, mais le premier volet de cette fonction des partis politiques, c'est d'ailleurs dans la Constitution, c'est d'agréger des demandes particulières, catégorielles, qui sont multiples, confuses, etc., leur donner sens dans le cadre d'un format. Ensuite, deuxième fonction des partis politiques, c'est l'encadrement, donc, des citoyens. Troisième volet, c'est la promotion de nouvelles élites. Et donc, on peut penser que les partis politiques, normalement, ils doivent être en phase avec les citoyens, avec les demandes particulières. Est-ce qu'ils le sont aujourd'hui en 2018 ? C'est pas le cas. C'est pas le cas. Prenez tous les événements à la suite. Prenez tous les événements qu'il y a eu depuis l'Husseïma. Et le boycott, les partis politiques, ils ne sont pas audibles. Aujourd'hui, l'effet et conséquence économique du boycott, il est perceptible. On a la centrale d'annonce qui a fait une sortie la semaine dernière, qui a refait une sortie hier, en disant, voilà, nous, voilà ce que ça nous coûte. On a 50% de notre chiffre d'affaires consolidé, qui a été divisé par deux. On ne va pas reconduire à peu près un milieu de personnes qui étaient en contrat à durée déterminée. On ne va plus acheter notre lait à hauteur de... On va réduire l'achat de lait de 30%. Donc, ça, c'est des conséquences directes. Enfin, je veux dire, purement économiques. Est-ce que le boycott, aujourd'hui, a des effets politiques ? Est-ce qu'aujourd'hui, les partis de la majorité, je vais citer dans l'ordre ou dans le désordre, le PJD, le RNI, le MP, le PPS et l'USFP, et l'UC, vous êtes bien d'accord ? Est-ce que ces partis sont en capacité de faire front et de prendre leurs responsabilités politiques face à cette campagne de boycott ? Personne n'a été à la hauteur d'une bonne réponse, une réponse prenant en compte, donc, les demandes et les revendications formulées par les boycotteurs, et majorité, et opposition. C'est ça qui est... Alors, dans la majorité, aucun parti n'a pris en compte cela. Ils étaient d'ailleurs embarrassés. Il y a des partis qui ne sont pas audibles. Le mouvement populaire n'a pas pris position. L'U.C. non plus. Le M.P.U.C. n'a pas parlé. Ça, c'est à la majorité. Dans la majorité, il y a des nuances. Le PPS de Nabil Adla... Qui était là hier, oui. Non, mais il avait pris position quand même pour dire que c'était des demandes sociales et que c'est un prolongement... Qu'il fallait écouter, qu'il fallait entendre, qu'il fallait respecter. Il l'a dit. En revanche... Il nous l'a redit hier, d'ailleurs. Oui, oui. Le RNI n'a pas pris position. L'USFP est d'un mutisme tout à fait particulier, alors que c'est un parti socialiste progressiste, etc. Et donc... Je crois savoir que T. Slashgall, la semaine dernière, a appelé à la préservation du pouvoir d'achat. Oui, mais après quatre semaines. Après quatre semaines de boycott. Le boycott a démarré le 20 avril. Ensuite, tout le monde a été... Du côté de l'opposition, le PAM ne s'est pas distingué. Et en revanche, on a noté le rebond du Parti de l'Isticlel, qui, dès le départ, a dit qu'il faut s'intéresser au pouvoir d'achat des citoyens, aux classes moyennes, et il faut des réformes. Et d'ailleurs, dans cette optique-là, le Parti de l'Isticlel a présenté une loi de finance rectificative. Voilà un acte où il y a des propositions en faveur des classes sociales. Et il va plus loin, il propose une trame qui est en débat sur le nouveau modèle de développement. Je voudrais noter tout de même la carence du gouvernement. Non, mais moi, la carence du gouvernement, si vous permettez, sur la majorité gouvernementale aujourd'hui, un parti comme le PJD, aujourd'hui, quelle efficace, appréciation faites-vous de cette formation politique qui est à la tête du gouvernement ? Et ensuite, on ira sur les autres partis. Est-ce que c'est un parti qui, aujourd'hui, a bimé, fracturé de l'intérieur ? Est-ce que c'est un parti qui a du mal à parler d'une même voix ? Est-ce que c'est un parti qui souffre de leadership ? Oui. Ou essayez un petit peu de... Première observation, d'abord, c'est un parti divisé. Divisé, pourquoi ? Depuis le 5 avril 2017, c'est-à-dire depuis la nomination du gouvernement. Pourquoi il est divisé ? Parce qu'il y avait deux lignes. Il y avait la ligne de Benkiren, chef du gouvernement désigné, pendant six mois, et qui, le 15 mars 2017, a remis sans tablier, ne pouvant pas monter une majorité. Et il y a une deuxième ligne, qui est celle de Saad-Denotmani, qui a prévalu et qui a donc permis de monter cette majorité. Ça, ça a été une fracture importante. Une fracture, une division qui s'est retrouvée dans toutes les instances du parti. Elle s'est retrouvée au niveau du Conseil national. Elle s'est retrouvée au Congrès. Elle s'est retrouvée au niveau de toutes les instances régionales du parti. Est-ce que ça impacte la gouvernance, ça l'a été de l'Othmanie, en tant que chef de gouvernement, ça ? Non. La division interne. est liée à un processus qui a fait que Othmanie a validé un schéma de majorité qui a été récusé par Benkiren. Ça vient aussi de la division qu'il y a eu à propos de la préparation du Congrès qui a eu lieu le 9 et 10 décembre 2017, et de l'éclatement du parti. Il y avait deux candidats. Othmanie n'a été élu qu'avec 1024 voix contre 912 pour Idriss Azami Drissi. C'est-à-dire, c'est du 48-52% pratiquement. Il aurait suffi du basculement de 60 voix lors du Congrès pour que Saadir Othmanie ne soit pas secrétaire générale, que ce soit Idriss Azami Drissi. Est-ce que ça, donc, une fois de plus, je vais juste répéter ma question. Est-ce que, du coup, tout ceci, ce que vous venez d'exprimer, impacte Saladin Othmanie en tant que chef de gouvernement pour faire vivre sa majorité gouvernementale et surtout pour lui permettre aussi d'avoir un volant suffisamment large pour pouvoir faire face à cette campagne de boycott ? Parce que je rappelle qu'aujourd'hui, la seule mesure concrète, me semble-t-il, qui a été prise, c'est l'engagement de lancer une campagne sur les réseaux sociaux de contre-campagne boycott. Donc, pour contrer un peu le boycott sur les réseaux sociaux. Est-ce que tout ça fait que... Est-ce que c'est des facteurs déterminants dans la conduite qu'a Saladin Othmanie au niveau du gouvernement ? À la différence d'Abdila Benkiren, qui avait un parti homogène derrière lui et uni, Saladin Othmanie n'a pas un parti uni. Il a un parti divisé entre deux blocs, deux tendances, attestés par les scores des deux candidats lors du Congrès. Il n'a été élu qu'avec 52% des voix contre 48% qui soutenaient une autre ligne. Si bien qu'il est fragilisé au sein de son parti, son leadership a des difficultés à s'imposer. Et compte tenu de cette situation-là, il est fragilisé en tant que chef du gouvernement, parce que c'est le chef du gouvernement d'un parti qui est divisé. Ensuite, il a accepté une formule majoritaire qui avait été récusée par la deuxième ligne, c'est-à-dire la ligne Benkiren. J'ajoute que ce gouvernement n'a pas beaucoup de chance. Depuis un an, il vit une situation d'exception. Il est nommé le 5 avril, il présente son programme le 27 avril, il va voter au Parlement. Deux mois après, le 25, en même temps, il y avait les événements de la Houssima. Leur conduite à propos des événements de la Houssima était tout à fait intéressante, parce qu'ils sont allés, personne ne les a reçus, ils sont promenés, ils ont déambulé dans les rues. On a même vu, tout de même, il faut le dire, un hélicoptère de la gendarmerie royale réquisitionné par le ministre de l'Intérieur, de l'époque, bloqué par des manifestants. Ça, c'est jamais vu, ça. C'est-à-dire, ça donne l'idée de la perte d'autorité de ce gouvernement. C'est quand même des choses qui sont restées dans la mémoire. Il arrive, on arrive au 25 juin 2017, conseil des ministres présenté par sa majesté le roi. Qu'est-ce qui sort ce conseil des ministres ? Jamais, c'est le roi fait part de son mécontentement, de sa déprobation et de son inquiétude à propos des événements d'Al-Husseïma et de la manière dont des dysfonctionnements dans tous les domaines ont marqué le programme qui avait été mis au point. On n'a jamais vu ça. Il n'y a jamais eu dans l'histoire des communiqués officiels des conseils des milices, faites-moi crédit, c'est des choses que je suis de près, il n'y a jamais eu un communiqué exprimant comme ça une telle mauvaise humaine, une telle censure. J'ajoute que dans ce même communiqué, sa majesté le roi a donné ordre à 10 ministres concernés par les dossiers d'être privés de vacances. Quel désaveu, quelle censure ! Le chef de l'État, président du conseil des ministres, qui met au piqué 10 ministres, il dit il n'y a pas de vacances pour vous, vous allez au-dessus de dire. On arrive ensuite, et rapport de la Cour des comptes, en cours, le 24 octobre 2017, il y a 7 mois, 8 mois, arrive ce coup près, sa majesté le roi renvoie quatre ministres, dont un secrétaire général du parti PPS, un autre ministre de la Santé et deux autres ministres. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu dans notre pratique institutionnelle de telle procédure. Tout ça pour dire quoi à l'égard du gouvernement ? Il vit une situation d'exception, et il n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Il passe de crise en crise ? Eh oui ! Il est balotté par les événements, le SEMA, il n'a rien pu faire, il a mal fait. Arrive le conseil des ministres, où c'est une censure royale publique qui est faite, arrive six mois après le renvoi de quatre ministres, vous m'accorderez qu'il n'y a pas de quoi... De crise en crise. Est-ce qu'il y a un problème de compétence ? Est-ce que la problématique de compétence est posée à l'égard ou envers celles et ceux qui sont aux responsabilités aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un problème de compétence politique ? Si on peut parler de compétence politique... Compétence politique, oui. Il y a dans ce gouvernement des profils qui sont technocratiques, qui sont intéressants, etc. Mais l'ensemble ne donne pas une équipe susceptible de faire face à la situation actuelle. Pourquoi ? Un, le chef du gouvernement a un déficit de charisme, ce n'est pas irrévérencieux de le dire, personne ne l'écoute. Vous ne l'écoutez pas, vous ? Non, je l'écoute parce que... Quand il parle, je l'écoute. Oui, non, mais le citoyen... Qui écoute le chef du gouvernement actuel dans ses déclarations ? Et ce qu'il dit d'ailleurs est très conventionnel, pour ne pas dire banal. Un. Il dit qu'il veut préserver le pouvoir d'achat. Oui, mais il ne l'a pas dit il y a quatre semaines. Bien au contraire, il y a quatre semaines, avec son ministre de la Communication, ils ont dit, nous allons poursuivre les propagateurs, les diffuseurs de Montréal, les FAC News, ils prennent les mesures. Il y avait des menaces. Il y avait des menaces, etc. Donc, l'homme est respectable. En revanche, il n'arrive pas à avoir du leadership. Le leadership, ça ne se décrète pas. Là, on ne l'a pas. Et là, en l'occurrence, ça l'a dit, il n'a pas de leadership. Deux, il a une deuxième difficulté, parce que même quand on n'a pas de leadership, on peut se rattraper sur un autre plan, c'est-à-dire avoir une capacité d'incarnation d'une politique. Je n'ai pas de leadership, mais je vais faire. Voilà ce que je vais faire. Je n'ai pas trop de caractéristiques, pas trop de personnalité, mais par contre, je sais. Mais je sais où je vais et j'informe les citoyens. Ce n'est pas le cas. Ensuite, il y a le cafouillage. Le bilan, tout de même, de ce gouvernement à la Chine est quand même important. Je vais rapidement, en 20 secondes, le gouvernement. Qu'est-ce qui a été fait pour la représentation institutionnelle des MRE, à qui on a fait des promesses, notamment dans un discours royal, et c'est dans la Constitution. Les MRE... Est-ce que c'est la priorité aujourd'hui, ça ? Mais ça fait partie... Quand vous faites référence au bilan donnant l'activité d'exercice du pouvoir par le gouvernement... Ça fait partie de la crédibilité d'une politique publique menée par un gouvernement qui a pris des engagements, qui a pris des engagements sur la base d'un programme. Les MRE ne sont pas représentés, comme si c'était des sous-citoyens. On est bien contents d'avoir leurs 60 milliards de dollars, de dirhams, de recettes, de transferts, mais on ne leur donne pas un statut, alors qu'on leur a promis. C'est ça, la citoyenneté. C'est un problème qui n'est pas réglé, qui doit être réglé, qui est dans la Constitution. Je ne pense pas qu'il soit prioritaire, en tout cas. Oui, mais c'est ça, la citoyenneté. C'est ça qui donne sens, donc, à un gouvernement. Autre dossier, celui de la réforme du code du travail, et du droit de grève, on est en 2018. Ça, c'est en négociation. 7 ans après. Dans le cas du dialogue social, c'est toujours en négociation. 7 ans après la nouvelle Constitution, il n'y a pas un terme, il y a une proposition de loi, un projet de loi sur le droit de grève, qui est un facteur important d'attractivité, de relance économique. Il y a une proposition qui a été faite par la CGM, elle est dans les couloirs du Parlement. Tout à fait. Je continue le conseil de la famille et de l'enfance. Il est en panne. Le conseil des langues à mazire aussi. Est-ce que tout ça, c'est des priorités, professeur ? Oui, c'est tout ça qui fait une politique. Une charte des services publics, c'est dans la Constitution. Il faut une charte des services publics pour qu'en tant qu'administré, usagé, malade dans un hôpital, contribuable, je connaisse mes droits. Ce n'est pas le cas. Ça, ça fait partie du statut citoyen. J'ajoute une charte des services publics, que c'est dans la Constitution, c'est-à-dire comment doivent fonctionner les établissements publics, la transparence, etc. Et puis, un dernier point, Rachid, c'est que la Constitution prévoit dans son article 101 qu'il y a une séance annuelle du chef du gouvernement pour présenter son bilan. Tout à fait. Ce gouvernement a annoncé le début septembre dernier. Ils sont venus pour dire « Nous avons 120 mesures pour 120 jours. » J'ai lu comme vous, etc. Ensuite, il y a un mois... Non, c'est important pour les auditeurs. Il y a un mois, ils disent « Nous allons présenter le bilan du gouvernement. » Après, il y a eu communiqué. Il n'y a pas de bilan. Trois, la majorité ne fonctionne pas. C'est un gouvernement qui a été nommé le 5 avril. qui n'a signé une charte de la majorité que le 19 février, c'est-à-dire neuf mois après. D'où d'ailleurs des cafouillages au niveau de la majorité. Il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de collégialité. Donc, ça veut dire que ça veut dire... Il s'est rattrapé il y a une semaine par un phtor offert à son domicile au chef de parti. Alors, vous m'accorderez que ce tableau est préoccupant. Et quand il y a la capacité de ce gouvernement, dans ce gouvernement, il n'y a pas que le PJD. Il y a le Parti Justices et Développement qui est fortement représenté, qui compte le plus de ministres. Mais il y a d'autres formations politiques qui sont coalisées au Parti Justices et Développement, un parti comme le RNI aujourd'hui. Qu'est-ce que vous diriez sur la situation politique du RNI ? Certaines voix en coulisses disent, voilà, une partie des difficultés que rencontre Saladine Latumeni, c'est la situation aussi du chef du RNI, qui est embarrassante pour Saladine Latumeni. Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez ? Le RNI était dans un format traditionnel depuis 40 ans, c'est-à-dire qu'il avait une quarantaine de députés, c'était un élève 40, 45, c'était toujours dans ces eaux-là. Le RNI a été remis en selle en octobre 2016, au lendemain des élections législatives. Il a été remis en selle, pourquoi ? Parce qu'il y a eu l'échec du PAM. Le PAM a fait 102 députés, il n'est pas le premier, c'est le PGD qui est arrivé premier avec 125. La remise en selle, très forte, très activiste du RNI, avec donc Aziz Arnouch, qui a pris le RNI, qui a fait un congrès fin octobre 2016, et c'est parti. Il a mené pendant un an un travail extrêmement important de terrain. Il a tenu 12 congrès régionaux, il a sillonné le Royaume, Ils ont placé le conseil de la juridité du Parti. Il était parti sur un schéma comme si, ça c'est mon analyse personnelle, comme si les élections législatives allaient être avancées. Parce qu'il était parti sur un rythme tel qu'il ne pouvait pas tenir ce rythme jusqu'en 2021. Il allait manquer de fonds ? Non, 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 il était parti. Quand vous observez tout ce qu'il a fait pendant un an, c'est quelqu'un qui s'est déployé sur tout le terrain. La semaine dernière, on l'a reçu il y a une dizaine de jours, qui nous dit, voilà, c'est parce qu'on a fait tout ça, on avait commencé à bien travailler, à restructurer le parti, que poum, en fait, on a pris un coup. Donc, avec, il y voit d'ailleurs, par rapport à ce boycott, et le fait que dans le viseur du boycott, il y ait le chef d'Azarnouch et les produits de son entreprise, le fait qu'en fait, il y voit des ramifications politiques, un règlement de compte purement politique. Évidemment, ce n'est pas neutre. Il a raison, Monser Belchayat. Ce n'est pas neutre, pourquoi ? Parce que cette opération du boycott a démarré le 20 avril. Et donc, nous étions dans un schéma où c'était la fin d'un premier parcours d'Azarnouch, qui avait mis en place en partie les siens, etc. Et subitement, il est mis sur la sellette avec cette histoire de boycott. Ça vient d'où ? On le sait, on ne sait pas qui, mais on sait d'où ça vient. Ça vient de la jeunesse d'Al-Adwoud Yesen, il faut le dire, qui est la jeunesse qui a le meilleur maillage national avec le relais des jeunes PJD mettant dans Zbinkirène, plus, vous savez, c'est un millefeuille, plus des éléments de la gauche radicale, AMDH, PSU, Next Democracy, etc. Et tout ça se sont retrouvés pour donc mener cette politique de boycott. Ça, c'est votre lecture. Ah oui, moi je l'ai écrit, moi j'assume. Non, mais je sais que vous l'avez écrit. J'ai des informations. Oui. Vous savez, il faut quand même être sérieux. C'est pas un citoyen lambda qui un soir au café dit, tiens, je vais balancer un boycott sur telle société, etc. Ça a été organisé. Ça a été organisé. Il y a des mots d'ordre. C'est organisé politiquement ? Ça a été organisé d'un point de vue financier aussi ? Bien évidemment. Il y a des relais. Il y a des relais. Il y a des mots d'ordre. Il y a un traitement politique et dialectique. Regardez, ils sont en train d'évoluer maintenant pour faire des boycott de manifestations culturelles et autres. Ils ont compris que c'est une machine d'activisme qu'il faut utiliser à fond. D'autant que, vous le savez, ça ne peut pas être réprimé. On ne peut pas réprimer un boycotteur dans une épicerie qui achète ceci, qui n'achète pas cela. Et donc, il y a là une coupure fondamentale parce que c'est en phase avec les conditions de vie des citoyens, la détérioration de la pouvoir d'achat. Le terreau est favorable. Mais c'est évidemment instrumentalisé à des fins politiques parce qu'il s'agit de plomber l'ERNI et son président pour qu'il ne puisse plus postuler, donc, à des conquêtes électorales et à des gains. Nous en sommes là. Donc, je me dis, quel climat au sein de cette majorité gouvernementale ? Quand ils font des photos, qu'ils se retrouvent et qu'ils prennent un photo collectivement, s'ils ont fait exactement la même lecture que celle que vous venez de développer, M. Fassémi, c'est... En fait, c'est quoi ? Le climat, Rachid, le climat est détestable au sein de la majorité. Il y a eu des problèmes entre le PJD et le PPS. Et oui, à propos de l'amélioration du statut de la secrétaire d'État... Sarah Fattafidelle. Sarah Fattafidelle, qui n'arrive pas à nommer un directeur, etc., qui n'a pratiquement pas de délégation de signataires, etc. Ça a fait d'ailleurs l'objet d'une démarche d'un bilan il y a trois semaines auprès du secrétaire général de PJD en disant, hé, il faut qu'on met des choses en claires. Ensuite, de gros problèmes au niveau du groupe parlementaire entre les députés du RNI et les députés du PJD. RNI et PJD. Aujourd'hui, c'est RNI, UCR, c'est compliqué. Oui, ça continue. À propos de quoi ? À propos de la teneur du rapport de la commission d'enquête. Et c'est extrêmement grave. Commission d'information sur les hydrocarbures. Sur les hydrocarbures, les députés RNI... Est-ce que ça, ça fracturait encore un peu plus les parties de la majorité, ça ? Ce dossier des hydrocarbures, on l'a vu que... Il y a un dossier, non ? Il y en a un autre ? Oui, mais le fait, c'est que ça a une situation qui a conduit à la détérioration des relations au sein de la majorité. RNI-PJD, UCRNI, PPS-PJD, etc. Donc, vous m'accorderiez que ce climat n'est pas un climat de collégialité et il n'est pas de nature à requinquer cette majorité et à lui permettre de faire face. C'est une majorité, Rachid, qui est à la remorque des événements depuis maintenant 13 mois. Larguer, déconnecter, si on reste dans le... Non, elle est à la remorque des événements. Incapacité à faire face, incapacité à poser un projet, déficit de leadership, déficit de coordination, de solidarité, et totalement décalée par rapport aux réalités sociales et ce que j'appelle la contestation sociale. Non, c'est trois minutes, professeur Moustapha Saimi. Simplement, je veux dire, une fois qu'on a dressé ce tableau, je ne veux pas m'aventurer sur la couleur que vous avez entreprise pour peindre ce tableau, mais on va vers quoi ? Quels sont les scénarii possibles ? Hier, Nabil Mellardoula, je lui ai posé exactement la même question, il a répondu que tout était ouvert, que tout était possible, en clair. Donc, un remaniement ministériel, des élections anticipées, la continuité, si effectivement les choses s'améliorent, voilà. Mais selon vous, est-ce qu'on peut rester dans cette configuration encore longtemps ? Je vais être moins diplomate que notre ami Nabil Mellardoula. Un, mon avis, c'est que la situation ne peut pas rester en l'état jusqu'à 2021. Pourquoi ? Ce gouvernement n'a pas la capacité de faire face aux enjeux, aux défis, aux chantiers. Il est déjà fourbu, il n'est plus audible, il est en difficulté, etc. Ce gouvernement, nous sommes en mai, nous sommes en juin 2018, peut-il aller encore pendant 36 ou 38 mois ou 40 mois, puisque c'est l'été 2020 ? Pour vous, c'est pas possible. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas et ce n'est pas l'intérêt d'ailleurs. Ce n'est pas l'intérêt du pays d'avoir un gouvernement aussi faible, aussi fragilisé, parce qu'il y a de grands chantiers, il y a de grandes réformes à faire. Deux, quelle est la formule intermédiaire ? La formule intermédiaire qui avait circulé pendant un temps d'un gouvernement du Nord national. On l'avait entendu ici ou là, vous le savez. Le gouvernement national avec qui ? Ce n'est pas une formule l'aidable. C'est-à-dire du faible avec du faible pour faire quoi, sans projet, etc. Ce qui paraît se dessiner, c'est dans les... probablement dans les deux mois qui viennent, un réaménagement, c'est-à-dire finir la session parlementaire, un réaménagement pour tirer des conclusions... Un réaménagement de la coalition gouvernementale ? D'abord de profils de ministres en tant que tels qui ne sont pas audibles. Je peux vous mettre au défi, il y a 20 ministres que vous êtes incapables de citer. On peut faire le test, vous voyez, des ministres que personne ne connaît, que personne ne connaît, bon, ça c'est le premier point. Deux, sûrement une recomposition de la formule politique avec une option intéressante, c'est la remise en scène du parti d'Estirle. Voilà un parti qui était dans un schéma de soutien critique depuis pratiquement un an et qui, à partir de son conseil national d'avril, c'est intéressant, c'était en avril, c'est il y a deux mois, c'est à basculer de côté de l'opposition, mais de basculer de manière programmatique et agressive. Un, ils ont proposé une loi de finances rectificative, c'est quand même une forte interpellation et ça met la majorité en difficulté parce qu'ils leur disent il faut revoir. Deux, ils proposent un nouveau modèle de développement, dossier qui est complètement sous le boisseau puisque ça m'a laissé le roi le 13 octobre au Parlement, avait dit nous avons échoué, il faut un nouveau modèle de développement. C'est un gouvernement qui, dans un schéma de passif, le constat ayant été dressé par le discours du trône de sa majesté le roi à la fin juillet, qui avait fait un tableau tout à fait, puis par le discours au Parlement. Pour vous, un remaniement ministériel possible d'ici deux mois ? D'ici deux, trois mois. D'ici deux, trois mois avec le retour de l'Estir-Claire éventuellement dans la nouvelle équation politique. C'est l'hypothèse de la nouvelle équation politique. Avec Nizar Baraka, pourquoi pour eux Nizar Baraka, selon vous, il va être en capacité de remobiliser son parti ? Comme composante. Oui. En revanche, ce qui posera problème, c'est le maintien au nom du PJD parce que le PJD est tellement affaibli, en tout cas, le PJD de sa dénotomanie est tellement affaibli qu'il peut y avoir une situation telle que soit qu'il remette le tablier de lui-même, soit qu'il soit dans un débat ou dans des textes où il ne sera pas à l'aise ou donc où une autre formule doit être... Je rappelle que le PJD est arrivé en tête aux élections en 2016. Oui, mais il faut une majorité. Il faut une majorité. Il est chef de gouvernement, il est chef du parti qui est arrivé en tête. Eh oui, il faut 198 sièges. Est-ce que dans la perspective d'un romaniment ministériel, Moustaphe Assemi, il est possible d'envisager une nouvelle combinaison politique sans le PJD ? Oui, c'est possible. C'est possible ? Parce qu'on peut faire, on peut réunir 198 voix, c'est-à-dire la majorité sans le PJD. Sans prendre de risque d'un point de vue politico-social ? Oui, mais le PJD... On nous a pris notre élection. Oui, mais le PJD est tellement maintenant englué dans des situations difficiles, d'abord dans la division, ensuite c'est une incapacité à faire des réponses. Est-ce que le PJD est plus en difficulté que le RNI aujourd'hui ? Oui. Oui, parce que le PJD était porteur de grands espoirs. D'accord. Grand espoir, dernière question. Hakeem Enchemas, qui a été élu secrétaire de nouveau secrétaire général du PAM, le parti Authenticité et Modernité la semaine dernière, est-ce que lui aussi, il incarne un petit peu le renouveau de cette formation ? Avec Hakeem Enchemas, il n'y a pas de renouveau, c'est une formule de transition. D'accord. C'est un... je vais être sévère, c'est un liquidateur judiciaire, c'est-à-dire... C'est-à-dire... qui a mis 10 mois pour formaliser sa démission, le PAM est-il audible ? Je ne le crois pas. Je vais plus loin. C'est-à-dire qu'il ne le sera pas plus avec Hakeem Enchemas, moi c'était le sens de ma question. Non, non, je ne le crois pas. Et non, il ne sera pas audible. D'ailleurs, il y a beaucoup de problèmes en Saint-Dipac ou ça. Et dernière interrogation, le PAM est-il nécessaire en 2018 ? Je ne le crois pas. C'est-à-dire ? Est-il nécessaire ? Un parti comme le PAM, qui a été fait dans des conditions particulières pour être un parti de gouvernement, il n'est pas au gouvernement en 2011, il n'est pas au gouvernement en 2016, et il a une crise profonde et donc ça pose des problèmes. En tout cas, on suivra l'actualité. J'espère que vous nous ferez le plaisir de revenir. Avec plaisir. Moussa Fassémi pour un nouveau décryptage, un nouveau décodage. Donc, pronostic de Moussa Fassémi, un remandement ministériel possible. Dans les prochains mois. Dans les prochains mois. Vous avez dit deux mois tout à l'heure, non ? Oui. Avec la possibilité... Oui, avec l'entrée de l'Estirlel, c'est une forte hypothèse. Et peut-être la sortie du PID, c'est ce que vous avez dit aussi. Oui, parce qu'il faut faire de la place à l'Estirlel. Très bien. Merci en tout cas à vous. On suivra ça. Et je vous souhaite une bonne journée, Moussa Fassémi. Merci à vous.